Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à la lecture. Bien souvent, la lecture d'un texte est difficile parce que certaines informations ne nous sont pas données. Il faut les deviner. C'est ce qu'on appelle l'implicite dans un texte. En fait, naturellement, n'importe quel lecteur est sensible à ce qu'on appelle la dimension implicite d'un texte. Par exemple, à la lecture du titre « La baronne », nous comprenons, sans qu'on nous le dise, que ce personnage de baronne jouera un rôle important dans le récit qui va suivre. Mais la dimension implicite de ce titre ne s'arrête pas là. Voilà. Sans même le vouloir, ce mot, en fonction de notre connaissance de son sens, en fonction des baronnes que nous avons vues dans des films, ou même que nous avons rencontrées dans notre vie, pourquoi pas. Ce mot, disais-je, va nous faire imaginer un univers, voire le caractère d'un personnage. Pour un tel, une baronne évoquera une femme honnête et droite. Pour un autre, une femme de mauvaise vie, qui fréquente de nombreux hommes et qui se fait entretenir. Ces hypothèses que nous faisons tous constamment au fur et à mesure de notre lecture seront confirmées ou infirmées par la suite du récit. Repérer un passage qui contient un sens implicite, c'est donc relativement naturel. Aucun besoin de faire un effort particulier. Ce qui est plus difficile, c'est de le décrypter correctement, et de ne pas prendre systématiquement ce qu'on imagine pour la bonne interprétation. Bien souvent, les élèves ne comprennent pas les textes qu'ils lisent, parce qu'ils ont pris leur interprétation d'un passage implicite pour la bonne, et n'ont plus changé d'avis. En fait, il faut construire sa lecture. Ne pas prendre chaque phrase isolément, mais les considérer comme les pièces d'un puzzle qu'on doit avoir terminées à la fin du texte. Si l'une des pièces ne va pas avec les autres, c'est que ce n'est pas la bonne. Peut-être vient-elle d'un autre puzzle. Si une interprétation qu'on a faite ne va pas avec le reste du texte, c'est que ce n'est pas la bonne. Peut-être irait-elle mieux dans une autre histoire. Au début, cela semble difficile. Avec le temps, on n'y pense même plus. Commençons notre lecture pour trouver un exemple. « Tu pourras voir là-bas des bibelots intéressants, me dit mon ami boironné. Viens avec moi. » Il m'emmena donc au premier étage d'une belle maison, dans une grande rue de Paris. Nous fûmes reçus par un homme fort bien, de manière parfaite, qui nous promena de pièce en pièce, en nous montrant des objets rares dont il disait le prix avec négligence. Voilà une expression intrigante. Je peux l'interpréter de plusieurs manières. Soit cela signifie que cet homme donne les prix des objets sans être très précis, sans rigueur, pourrait-on dire. Soit cela signifie que cet homme prononce des prix très importants, sans que cela lui paraisse inhabituel, sans émotions, sans troubles. Parmi ces deux possibilités, laquelle choisir ? Tout dépend de la suite. « Je saurais quelle est la bonne pièce du puzzle » en regardant les autres pièces. Continuons donc notre lecture. Les grosses sommes, 10, 20, 30, 50 000 francs, sortaient de ses lèvres avec tant de grâce et de facilité qu'on ne pouvait douter que des millions ne fussent enfermés dans le coffre-fort de ce marchand homme du monde. Manifestement, la suite du texte m'oblige à choisir la deuxième interprétation. Nous avons affaire à un homme riche, habitué à l'argent. Ce n'est donc pas sans rigueur qu'il a parlé, mais bien sans émotions. Nous avons trouvé la bonne pièce du puzzle. et bien sûr, même. Sous-titrage ST' 501